Chère Jean-Louis de Courbon, Le chemin était tracé de longue date, qui devait m'amener jusqu'à vous, le long d'une voie d'eau tranquille débouchant sur les somptueux jardins à la française que vous avez aménagé ici, au XVIIe siècle. Construit en forme de triangle, autour de 1475, sur un éperon rocheux bordé de marais, le château de la Roche-Courbon était fort bien défendu, avec ses quatre puissantes tours et son donjon massif. Mais c'est vous, cher Jean-Louis de Courbon, qu'il avait ouvert à la lumière, en perçant le corps de logis de larges fenêtres, et qui lui avait offert ses magnifiques jardins géométriques, en y faisant descendre un élégant escalier à double palier. Malheureusement, vendu aux enchères en 1817, la propriété du château de la Belle au Bois-dormant, selon les mots de Pierre Lottie, fut abandonnée à la végétation sauvage des marais. Il aura fallu l'appel à l'aide du poète et académicien pour que la Roche-Courbon soit rachetée, puis restaurée à grands frais et avec goût par l'industriel Paul Chénereau. Les travaux se poursuivent encore aujourd'hui, sous la direction de ses descendants. Les jardins, en particulier, ont été reconstruits sur pilotis, pour échapper à l'affaissement progressif de leurs allées et balustrades, provoquées par les marais. Vous pouvez être rassuré, cher Jean-Louis de Courbon. Le château est entre de bonnes mains, assurément. Et je tenais à vous en rendre compte par ces images. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada